Salut ! Dans cette vidéo, je te propose de te montrer comment j'utilise le Stream Deck avec DaVinci Resolve et en particulier dans la section Color pour les lumières de tirage. Ces raccourcis me permettent d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. On va tout de suite commencer à voir comment je procède avec le Stream Deck. Donc voici ma station de travail. Ici, on a donc le Stream Deck que j'ai donc configuré pour pouvoir l'utiliser dans la partie Color de DaVinci. Nous avons ici les raccourcis lumière de tirage. Ces raccourcis vont nous permettre de modifier les couleurs primaires et puis pas que. En fait, il y a aussi le cyan, le magenta et le jaune. Et donc, ici, vous voyez, j'ai mes raccourcis que j'ai mis en place, que j'ai fait. J'ai les couleurs ici que je peux modifier. Et donc, je vais jusqu'au jaune et au master. C'est-à-dire que je peux monter toutes les couleurs d'un coup. Alors, il ne s'agit pas de vous faire un cours d'étalonnage dans cette vidéo. C'est juste pour vous montrer comment j'ai configuré le Stream Deck. Alors, le Stream Deck, on va y aller. Je vais juste vous montrer les touches que j'ai mis en place. Donc, ici, j'ai mis des raccourcis. Donc, le pavé numéro 2, pavé numérique 2. Ces raccourcis, je les ai trouvés dans la partie lumière de tirage pleine, demi et quart. C'est-à-dire que vous pouvez le modifier. Donc, pleine, c'est-à-dire que vous allez gagner un stop. Par exemple, là, si je monte d'un stop, ici, je vais, par exemple, monter mes bleus. Voilà. Vous voyez, je monte d'un stop. On va dire un stop. Et je peux monter les verts. Je peux monter les rouges, bien sûr. Ça, c'est le magenta. Donc, c'est le rouge et le bleu qui diminuent. Et je peux également monter les jaunes. On a diminué. Donc, le rouge et le vert, les jaunes. Et bien sûr, le master, c'est-à-dire l'ensemble. Alors, moi, j'ai eu l'habitude de travailler comme ça, avec les touches qui étaient là-haut, qui n'étaient pas très accessibles, pas très pratiques, on va dire, d'un point de vue ergonomique. Mais je pense que c'est une bonne méthode pour corriger les couleurs ou chercher une ambiance particulière. Et donc, là, je vais juste vous montrer également les autres touches que j'ai. sur le Stream Deck. Donc, ces trois-là, en fait, alors, je vais vous les montrer comme ça. J'ai trois autres touches. Ici. Voilà. Vous les voyez bien. Et je vais vous montrer à quoi elles me servent. Alors, il y en a une pour que je sois en plein écran. Voilà. Plein écran, un truc de base. Ensuite, j'en ai une pour donc prendre une image. Alors déjà, je vais réinitialiser ce que je viens de faire. Je vais prendre une image. D'accord. Je prends une image. Donc, Grab Steel, c'est-à-dire j'ai pris une image témoin pour mon étalonnage. Ensuite, je peux appliquer un volet. Alors, je vais enlever la galerie. Je peux appliquer un volet. Et maintenant, si j'applique des modifications, vous allez voir que ça va se passer que sur un côté. Voilà. Comme ça, je sais où je vais par rapport à l'image. Et donc, sur mon stream, je peux, sur le stream deck, je peux donc passer en plein écran pour voir le rendu. Là, bien sûr, il y a trop de bleus. Il ne s'agit pas de vous faire un cours d'étalonnage dans cette vidéo. C'est juste pour vous présenter rapidement comment je l'utilise. Alors, si vous êtes intéressé par des cours d'étalonnage où vous montrez, comment dire, partager avec vous ma méthode de travail pour étalonner, je peux organiser des lives. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, mettez-le en commentaire et puis on pourra s'organiser un petit live avec plusieurs personnes pour que je partage ces moments-là avec vous. Déjà, pour que ce soit plus adapté à vos besoins et à votre niveau. Je ne suis pas payé par Elgato ni Blackmagic pour faire cette vidéo. Par contre, j'ai des liens en description qui sont affiliés. Donc, si un de ces produits vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Et j'ai aussi des liens pour les plugins que j'utilise pour les transitions et pour tous les textes que vous voyez sur cette vidéo. Raccourci, lumière de tirage, 22e. Raccourci, lumière de tirage, 22e. Raccourci, lumière de tirage, 22e. Clemente, lumière de tirage, 23e.